Bonjour, je suis Tja Pro. Je vous m'avais déjà vu le 19 juin 2021 à l'anniversaire de Davina. Et c'était pour vous demander si vous êtes d'accord que Davina fasse une petite soirée le 30 octobre pour Halloween. Je suis très gentille et très polie. Et faites que ce soit une réponse positive. Alors, bonjour, je m'appelle Nathan. On me surnomme Le Bourg. Ça serait bien de faire une soirée pour Halloween. Et j'espère qu'il y aura une réponse positive. Voilà, c'est tout. Bonjour, mesdames, messieurs, Eugène. Je m'appelle Liange Boyel-Dieu et je suis très sympa. J'aimerais bien faire une soirée chez Davina. Eugène, votre fille, car pour s'amuser comme des adolescents de notre âge. J'espère que vous direz oui. Gros bisous. Bonjour, madame et monsieur Eugène. Alors, vous me connaissez. Je suis ma loge logique. Vous me connaissez. Alors, je ne sais pas vous demander si on pouvait faire une soirée. Parce que ça me montre qu'on n'en a pas fini. Puis, voilà quoi. Voilà. Bisous. J'espère que vous allez dire oui. Bonjour, moi c'est Lynn. J'ai 14 ans. 14 ans ! Je reprends mon sérieux. J'ai 14 ans. Et est-ce qu'il y aurait une petite possibilité de faire une soirée chez vous pour fêter Halloween tel des grands enfants que nous sommes. J'espère que la réponse sera positive. Voilà. Bonne journée ou bonne soirée. Salut les jeunes. Donc, ça serait pour savoir si on pourrait faire une soirée chez vous le 30 octobre pour Halloween. C'est vraiment super. Merci. Bonjour, je m'appelle Zoé. Vous me connaissez peut-être sous le monde de la fille de Châteauroux. J'ai 14 ans. Et aujourd'hui, ce qu'on vous parle, c'est pour que vous acceptiez que Davina fasse une soirée pour Halloween. Donc, on espère avoir une réponse positive de votre... Bonjour mes parents d'amour. Je vous aime. Sachez-le. D'accord. Passons aux choses très sérieuses. Donc, le dimanche 31 octobre, c'est Halloween. Voilà. Et en fait, le lendemain, c'est un lundi. Du coup, c'est compliqué pour les parents qui travaillent éventuellement. Vous voyez ? Et comme vous l'aurez compris, grâce à mes très chers camarades qui ont eu l'amabilité de vous faire une vidéo, pour certains, il y en a qui n'ont pas pu. Très compliqué, parce qu'il y en a qui ont des wicos, vous voyez ? Financièrement, c'est pas très... C'est pas très bien pour eux. Voilà. Donc, revenons-en au fait que le samedi 30 octobre, ce ne sera pas Halloween, ce sera un jour avant. J'aimerais beaucoup faire une soirée dans le sous-sol, comme à mon anniversaire. Voilà. Donc, je vais vous expliquer ça en détail. Il y aura 5 garçons et 5 filles. Ne vous inquiétez pas, tout le monde dort de son côté, pas de mélange, filles-garçons, aucun souci. Donc, en garçon, il y aura Antoine, Lucas, Li-Ange, Clément et Nathan, que tout le monde appelle Bourg. Vous verrez, personne ne l'appelait Nathan, d'accord ? Ensuite, en fait, il y aura moi, Lynn, Théa, Valentine et Zoé, celle qui vient de Châteauroux. Voilà. Donc, vous n'aurez pas à dépenser de la moulaga, c'est-à-dire de l'argent, parce que tout le monde ramène quelque chose à manger et quelque chose à boire. Et pour dormir, tout le monde ramène un matelas. Il va falloir 5 matelas, puisqu'on est 10, si tout le monde vient. Et je pense qu'on peut mettre les 5 dans la pièce musique. Et j'espère pas qu'il fera froid, mais au pire, on vient tous en pilou-pilou. Euh, voilà. Et puis, on va prendre les couettes d'hiver, quoi. Bref, du coup, j'espère que j'aurai un retour positif. Mais je pense que oui, parce que vous êtes vraiment les meilleurs parents du monde. Même les parents de mes amis ne sont pas aussi cools que vous, franchement, c'est... Vous voyez, je vous entends créer depuis tout à l'heure. Il y a Stéphane qui chante comme une casserole. Et bah, comprenez que nous aussi, on a envie de faire ça. Voilà. C'est simple. Bisous.